Il a rejoint Jean-Claude Briali. Ce mercredi 15 décembre, le dernier compagnon de l'acteur et son héritier, Bruno Fink, est mort à l'âge de 59 ans. La triste annonce a été faite par l'association des amis de Jean-Claude Briali, dont il était le président. Avec une infinie tristesse nous annonçons le grand départ de notre ami, notre président d'honneur, créateur de notre association, peut-on lire sur Facebook. Pour le moment, les causes du décès de Bruno Fink n'ont pas été annoncées. Homme discret, il a partagé la vie de Jean-Claude Briali pendant des années. L'acteur avait révélé son homosexualité en 2000 dans son autobiographie. J'étais un homosexuel naturel, je ne me suis jamais posé de questions, j'ai eu des aventures avec des femmes, des hommes, racontait-il à Tétu. J'ai choisi les hommes par égoïsme, parce que je trouvais que les rapports étaient plus simples, mais aussi par goût. En 2008, après la mort de Jean-Claude Briali, il a pris sa suite et est devenu co-directeur du Théâtre des Bouffes parisiens. Depuis le décès de son compagnon, il avait gardé l'usufruit du domaine du comédien, le château de Montion. Dans son testament, l'acteur décédé d'un cancer, l'avait légué à la ville de Meaux avec deux contreparties, qu'il soit transformé en lieu culturel et que l'on s'occupe d'entretenir le domaine jusqu'à ce que son dernier compagnon l'acquitte. En 2020, Bruno Fink a quitté cette demeure qui tenait tant au cœur de son compagnon. Bruno Fink nous a fait savoir que son état de santé l'oblige à quitter le domaine. Il part s'installer dans le sud de la France, précisait alors Jean-François Copé, le maire de la ville de Meaux, à Actu. Le domaine de Jean-Claude Briali s'est transformé conformément à ce qu'avait demandé Jean-Claude Briali, son domaine s'est de plus ouvert aux visiteurs. En juillet dernier, une immense vente aux enchères a eu lieu dans les murs de la propriété. Au menu, près de mille objets ayant appartenu à l'acteur que Bruno Fink avait décidé d'offrir. Parmi ses souvenirs réunis pendant près d'un demi-siècle, des pièces d'art, du mobilier, des œuvres, photos, peintures. Que les admirateurs du comédien ont pu s'acheter. A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, Jean-François Copé a inauguré le théâtre Les Petits Bouffes au domaine de Montion, il avait à cœur que cette maison soit conservée, il en a fait don à la ville de Meaux et j'ai évidemment respecté avec enthousiasme cette demande. Pour notre ville, avoir un patrimoine comme celui-là, si est-il exceptionnel. Nous allons en faire quelque chose d'exceptionnel. Les dernières volontés de l'acteur sont respectées. Loading DJ 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 Abonnez-vous !